Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous lire une histoire, une très belle histoire. On commence, allons-y ! Le titre de l'histoire, c'est La fée de la forêt. Il était une fois la fée de la forêt. C'est une toute petite fée qui habite dans une grotte au fond de la forêt. Quand vient le soir, elle sort de sa grotte en tenant à la main sa baguette magique qui brille dans la nuit. Elle se déplace doucement, tout doucement. Quand la fée passe près d'une fleur, ses pétales se referment aussitôt et il s'endort tranquillement. Quand elle passe près d'un buisson, il se détend immédiatement et se met à dormir. Quand il passe devant un arbre immense qui s'élève jusqu'au ciel, ils sentent une douce chaleur. L'envahir au plus profond de lui, il s'endort tranquillement. C'est tellement naturel de s'endormir, tellement simple, n'est-ce pas ? La petite fée de la nuit se promène dans la forêt et tout le monde s'endort sur son passage. Elle passe devant un écureuil et il s'installe confortablement dans sa maison pour s'endormir quelques secondes plus tard. Elle rencontre un lapin qui va alors s'allonger pour dormir dans son terrier. Qu'il fait beau dans ce terrier, que c'est doux de se laisser arriver. Tous les animaux sont maintenant endormis. La petite coccinelle, la jolie lébulule et même le grand reine majestueux. Alors, on entend le silence, un beau et grand silence. Une fois que toute la forêt est endormie, la petite fée se dirige vers la ville, là où les enfants habitent. Elle est maintenant devant la porte d'entrée de la maison. Elle se faufile par le trou de la serrure et entre doucement dans la chambre. De l'enfant. La petite fée du sommeil est si petite qu'on ne peut pas la voir. Il faut bien fermer les yeux pour pouvoir l'imaginer et apercevoir sa baguette magique, celle qui permet d'être complètement calme et détendu. L'enfant s'endort dans son lit. Si important pour un enfant de dormir, c'est pendant la nuit que l'on grandit. C'est pendant la nuit que le corps se repose et se recharge d'énergie pour pouvoir fonctionner naturellement le lendemain. C'est le moment de se laisser aller à rêver, de se laisser aller de ce moment et complètement. Car c'est tellement agréable de pouvoir se détendre en toute sécurité. La petite fée est passée. L'esprit s'échappe et peut-être que déjà tu n'écoutes plus mes paroles. Et c'est très bien comme cela. Tous les enfants sont endormis. Ils commencent à rêver, à voyager peut-être. Et ils commencent à continuer comme cela pour profiter de ces moments de calme. de ces moments paisibles dans lesquels on peut se ressourcer en toute confiance. Au revoir mes amours. Je vous aime.